... Tous les Brejois sont dans le rectangle, quasi. Et tous les Gantois aux abords du grand rectangle. La tête au deuxième et la latte. La latte qui repousse cette tête d'Alphaba. Encore une fois, ce sont les défenseurs centraux qui étaient venus porter le danger. Là, sur cette phase arrêtée, on repart du côté Gantois. Et on relance correctement dans les pieds d'El Ganassi. Encore une fois, c'est très bien joué de la part d'El Ganassi. Jürgensen, il a du champ pour frapper. La balle repoussée par Verbis dans les pieds de Koulibaly. Et le poteau qui vient à la rescousse des Brejois. Ce n'est pas terminé. Lubyankic au deuxième poteau. Verbis de nouveau et un nouveau poteau de Koulibaly. Cette action va-t-elle se terminer ? Eh bien oui, avec une frappe à côté de Yacine El Ganassi. Eh bien, une action complètement folle dans ce match. Après 18 minutes de jeu, deux poteaux dans la même action. Et les Brejois peuvent remercier la chance sur cette phase. On revoit la frappe de Jürgensen dans un premier temps. Poteau d'El Ganassi de Koulibaly. Et puis ça va encore être un peu du flipper ici avec une balle repoussée par Verbis. Koulibaly qui manque vraiment de chance sur cette action mais qui aurait dû conclure d'aussi près. Alors le premier but tombera-t-il sur phase arrêtée ? Premier corner pour le cercle de Bruges. Déviation, deuxième poteau. Et Dominique Fowli qui se loupe et qui est surtout allé percuter le poteau sur cette action. Invariablement, c'est encore El Ganassi qui donne ce coup de coin. Koulibaly, la tête ! Le sauvetage miraculeux de Verbis, une deuxième fois. Et on dégage du côté de Netto. Eh bien là, les Brejois peuvent remercier leur gardien qui a encore fait des miracles sur cette action. On revoit la tête d'abord de Koulibaly. Et puis, c'est un peu chanceusement que Bram Verbis sort ce deuxième ballon. C'est toujours 0-0. Et ce n'est pas les occasions qui manquent du côté gantois. Mais on ne parvient pas à concrétiser pour l'instant. Nouveau coup de coin. El Ganassi dans le paquet. Ballon repoussé par Bram Verbis. Le but, non, c'est sauvé de la tête par Vian. Sur la ligne. Eh bien décidément, ce ballon ne rentrera pas sans doute pour les gantois. En tout cas, pas dans cette première période. Si ça continue comme cela, on va revoir une nouvelle fois cette action. Avec la frappe manquée par Arzo. Et c'est Alphaba qui avait frappé sur le crâne finalement de Denis Vian. A priori, le ballon n'est pas rentré. Les gantois qui reprennent la possession du ballon. Baric avec Smolders qui a un peu d'espace devant lui. Il va tenter de trouver El Ganassi. Voilà qui est fait. El Ganassi à toute vitesse avec Rudy qui revient dans son dos. Le centre extérieur pied d'El Ganassi. Et Vian qui se trouve. Et c'est encore une fois Bram Verbis qui est là pour sauver les meubles. Véritablement. El Ganassi face à lui. Rudy la passe en retrait d'El Ganassi. Qui reste disponible pour Marco Souleur. Retour avec le Diable Rouge. Attention, El Ganassi la frappe. Ça ne passe pas loin. C'était bien tenté. Il tente, il ose, il provoque El Ganassi. Il fait un bon match dans l'ensemble pour l'instant. Vaneno dans le rectangle. Face à lui, il y a Mario Baric. Les crochets de Vaneno. La passe, elle est bien. Va jouer. El Etabelle et le poteau avec Fauli. Nouveau poteau. Et c'est Rudy maintenant qui va peut-être pouvoir frapper. Qui glisse une nouvelle fois. Eh bien, décidément, il devrait changer de pneu. Le portugais. Et décidément, dans ce but, on a des actions complètement folles. Un premier poteau. Fauli qui se jette. Deuxième poteau pour sauver Frank Bux. Et puis Rudy, là, qui ne parvient pas à frapper. Qui glisse. Coup de coin d'El Ganassi. Premier poteau. Avec la frappe de Nahyo. Et une nouvelle parade. Cinq étoiles, véritablement, de Bram Verbist. Ce gardien, il fait un début de championnat. Tony Truant, véritablement. Ce n'est pas terminé pour les Gantois. Avec Souleur. À l'entrée du rectangle. La frappe de Lubyankic. Et le nouvel arrêt de Bram Verbist. Eh bien, on va pouvoir lui ériger une statue. Du côté de Bruges. Dès cette première journée de championnat. Parce que le gardien du cercle est véritablement en train de faire le match de sa vie aujourd'hui. Regardez cet arrêt du bout des doigts ou du bout du pied. Encore une fois. Marcos Souleur qui perd le ballon au profit de Rudy qui est reparti dans ses dribbles. Alors, est-ce qu'il va tenir droit sur ses jambes cette fois-ci ? Oui. Rudy. La passe, elle est magnifique. Christophe Dan. Pour le premier but, il est accroché. Et que dit Monsieur Verveken ? C'est un pénalty. Pénalty pour le cercle de Bruges. Eh bien, il va falloir revoir cette action. Parce que j'ai quand même l'impression que Christophe Dan est tombé à contre-temps dans cette action. Carte jaune par la même occasion pour Naio qui va être exclue. Voilà la première carte rouge des Gantois cette saison. Elle est pour Naio qui avait reçu une carte jaune après 17 minutes de jeu. Et pas de doute dans le regard de Monsieur Verveken. On va revoir ça avec Christophe Dan qui glisse véritablement tout seul. Oui, il se trébuche dans son propre pied. Christophe Dan. Alors, Oleg Yatschouk à 10 minutes de la fin de cette rencontre pour le 1-0 via le montant. 0-1 plus précisément. Le cercle de Bruges passe devant. Grâce à ce pénalty véritablement généreusement accordé par Monsieur Verveken. Mais voilà, les chiffres sont là. C'est 0-1. Ouverture du score pour le cercle de Bruges par Oleg Yatschouk. Et c'est la fin de ce Gantois cercle de Bruges. Victoire du cercle 0-1. Du côté brugeois, on se satisfera évidemment de ces trois points. Arraché grâce notamment à un exceptionnel Bram Verbiste dans les buts. du côté de la Gantoise, on va sûrement pester sur ce pénalty qui va encore faire couler beaucoup d'encre dans les jours à venir.